Yuuji, Josuke, Tanjiro, Mob. Vous avez remarqué le point commun ? Peut-être pas, je vous la refais. Yuuji, Josuke, Tanjiro, Mob. Ok c'est peut-être pas si évident, mais justement aujourd'hui on va parler de la tenue de ces mecs là. Leur tenue là, c'est un peu le stuff de base du héros shonen, parce qu'on en voit absolument partout, même dans les mangas de sport s'il te plaît. D'où elle vient cette tenue ? Pourquoi il y a autant de héros shonen qui l'apportent ? Parce que là on n'a quand même que quatre exemples, mais il y en a plein plein d'autres. Est-ce qu'il y a un ministre de la mode japonais qui a dit qu'il fallait que tous les héros shonen s'habitent tous pareil ? Non. Bref, aujourd'hui on parle de l'uniforme iconique japonais, le Gakuran. Le Gakuran, c'est cet uniforme noir avec une veste à colle haut, avec des petits boutons, avec aussi un pantalon droit et des mocassins. Cette tenue, c'est l'uniforme typique des collégiens et des lycéens japonais. Voilà, fin de vidéo, vous avez compris pourquoi tous les héros shonen s'habillent comme des collégiens. Je t'ai pas sonné à ce que je sache, t'as la prétention de pouvoir m'aider ? Ouais, c'est juste parce que c'est des lycéens, des collégiens. C'est tout. Mais non, je rigole, il y a plein plein de trucs à dire. Justement, d'où il vient cet uniforme, c'est ultra fascinant, il y a une origine de ouf. Ce Gakuran, d'où il vient ? Eh ben à l'origine, c'est inspiré de l'uniforme militaire prusse avec le chapeau, ou alors le col haut de la veste. Dans la coupe du Gakuran, il y a vraiment ce côté très droit, très strict. Le pantalon, c'est un pantalon droit. Les gars, ils portent des mocassins, ils portent pas des baskets. Ouais, donc tous ces gros shonen là que vous avez vu sur la miniature, eh ben leur tenue, elle est d'inspiration militaire. Oui, la fameuse casquette prussienne de Jotaro. Ouais. Et c'est pas incohérent que le Japon se soit inspiré de la Prusse. Parce que les relations entre le Japon et la Prusse, donc l'ancienne Allemagne, étaient hyper privilégiées vers la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, Gakuran, ça veut dire uniforme d'étudiant occidental. Et à ce moment-là, la Prusse, c'était le modèle de modernisation du Japon. Et forcément, quand tu côtoies des gens, bah tu t'influences. En vrai, ce côté militaire du Gakuran, je trouve qu'il marche trop bien avec l'héros shonen. Les mecs, ils se battent, forcément, ils doivent avoir une tenue en conséquence. Et même dans certains mangas, je pense à Demon Slayer, les pourfondeurs de démons, c'est l'armée des pourfondeurs de démons. Donc c'est pas incohérent qu'ils aient un uniforme d'armée. D'ailleurs, en parlant de Demon Slayer, j'aime beaucoup trop leur tenue, parce que forcément ce Gakuran, il est stylisé à la mode traditionnelle japonaise. Il y a un côté justement uniforme de Prusse, mais aussi avec cette inspiration vraiment très Japon traditionnelle. On a en partie le Gakuran avec le pantalon noir et la veste, surtout la veste en fait. Mais après, t'as un petit Haori, des Gettas aux pieds, ou les Sarachis, les bandes de tissus qui sont enroulées autour des chevilles. Voilà pourquoi c'est un de mes mangas préférés, Demon Slayer. En plus, les mecs se battent avec un katana, le summum du style quoi ! Donc le Gakuran dans Demon Slayer, il est adapté à cette sauce traditionnelle. Mais justement, en fonction de l'oeuvre, à chaque fois ce Gakuran, il a toujours une adaptation. Il y a toujours un micro-détail, un petit truc qui change. Évidemment, t'as le style, le trait de l'auteur qui est genre basique au niveau de la forme, et forcément, tu vas demander à deux créateurs de mode de dessiner la même pièce. Il y aura forcément, en fonction de leur style de dessin, deux façons de le faire. Donc c'est pareil du coup pour deux mangakas avec la même pièce de vêtement. Mais en plus, en fonction de ça, t'as toujours la temporalité et le style de l'oeuvre qui vont influencer la forme du Gakuran. Évidemment, je parle de Demon Slayer, à l'inverse total opposé, je pense direct à Jujutsu Kaisen. Le style streetwear, d'ailleurs Yuji, on lui file une petite capuche, mais genre ultra streetwear quand même. Oui, tu sais, comme ça, s'il est de dos, tu vois bien que la capuche, elle tombe, donc tu te dis bien, ah, c'est lui qui a le démon en lui, tu vois. En plus, sur ce Gakuran de l'univers de Jujutsu Kaisen, il y a une petite custom avec les petits boutons qui, en plus, c'est trop RP parce que c'est expliqué dans le manga. Ils expliquent que les boutons, ils sont dorés, là, et en fait, ils sont en fonction de l'école dans laquelle tu trouves, l'école d'exorciste. Donc celle de Tokyo, c'est ses petits boutons avec cette forme un petit peu arrondi, là, fin, tu sais, ça part en cercle, bizarre. Dans Jojo, Josuke, ce qu'il porte, c'est aussi un Gakuran dans la partie 4, dans Diamond is a Brackable. Bon, évidemment, c'est un Gakuran à la sauce Jojo, donc à la sauce pop art. Parce que le propre du pop art, c'est de mettre plein de symboles un petit peu partout. Et ça, Araki, c'est typique son style. Donc forcément, Araki customne ça à balle, et genre, t'as des mecs avec des flèches sur les manches des Gakuran, avec des cœurs partout, avec des étoiles, ça brille, ça brille, Jojo. Bon, par contre, aucun lycée n'accepte un uniforme comme ça, c'est pas possible, ça marche pas dans la réalité. Bon, là, je vous ai cité des Gakuran qui sont ultra stylisés, qui sont vraiment des pièces assez intéressantes, presque même des Gakuran mode, quoi. Parce que franchement, Araki, vraiment, c'est ultra mode son Gakuran. Mais sinon, dans un style de Gakuran un petit peu plus simple, on a par exemple Yusuke Urameshi dans Yu 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 Hakusho. Il porte un Gakuran vert. Déjà, une couleur qui est assez originale pour un Gakuran. Mais si vous vous souvenez bien, il y a un petit mec qui arrive juste après dans une oeuvre de Togashi, il s'appelle, je crois, Hunter x Hunter. Ah oui, Hunter x Hunter, non, on prononce pas le X. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais non, c'est Hunter x Hunter. Il y a toujours des gars à chaque fois qu'ils sont là dans les commentaires à dire non, on dit Hunter x Hunter. Non, je suis désolée, c'est comme dans Spy Family, il n'y a pas de X, ça se prononce pas. Je vous vois. Bref, et Gon, en fait, si vous vous souvenez bien, sa tenue aussi, il a une petite veste avec un col haut, un petit peu serré et vert aussi. Eh ben, on voit que Togashi, pour son second héros, donc pour Gon, il s'est pas inspiré que de la personnalité de Yusuke. Bon, par contre, il lui a aussi donné des bottes de randonnée et un mini short, histoire juste d'avoir le côté un petit peu aventure. On a vraiment un mix de mec étudiant et mec qui va partir à l'aventure. C'est improbable, mais ça marche. Par contre, pas du tout improbable le fait qu'on voit Ségakuran dans les mangas de sport, les mangas qui se passent typiquement au collège et au lycée. Bah ouais, les mecs en dehors de leurs entraînements, faut bien les habiller pour aller en cours. Et les protagonistes, évidemment, ils se rencontrent où ? Dans les couloirs, entre deux cours, le temps du midi, le temps de manger. Bref, mais surtout à l'école. Je sais pas si vous avez regardé Slam Dunk, Hajime no Hippo. Grosse, grosse masterclass eux-là. Ou même IQ. Je suis un peu moins fan du volet perso. Mais typiquement, c'est les mangas où on voit cette vie quotidienne au lycée ou au collège. C'est les moments où on voit que les gars, en dehors de leurs entraînements, en dehors même de leurs matchs, ils font leur petite vie quotidienne dans l'école. Et en fait, on en voit à balle des Gakoran à ce moment-là. C'est marrant parce qu'en général, les mangas les plus récents, ils délaissent un peu la forme classique du Gakoran qui est un peu passé de mode. Et ils privilégient plutôt une chemise blanche avec une cravate. En parlant des lèvres, on en voit aussi dans GTO, mais ça concerne pas Onizuka. Sauf Onizuka dans Young GTO. Ah, tant qu'on parle de Onizuka, ça me permet d'aborder un truc qui est un peu connexe au Gakoran et qui est pas totalement au Gakoran. C'est l'uniforme du beau Suzuko. Ouais, parce qu'on a déjà eu des commentaires sous des vidéos de Tokyo Revengers où on nous a demandé si eux, ils portaient justement, dans Tokyo Revengers, des Gakoran. Et ben non, c'est pas cette tenue. Ouais, dans Tokyo Revengers, on est typiquement dans des collégiens et des lycéens, mais non, en fait, c'est des gangs. Et je comprends la confusion entre Gakoran et l'uniforme des beaux Suzuko parce qu'on est sur une même vibe d'inspiration militaire. Bon, faut que je vous explique aussi ce que c'est les beaux Suzuko. C'était des gangs de motards qui étaient hyper populaires, c'était la giga mode dans les années 70-80. C'était en partie des lycéens, enfin c'était des jeunes adultes, des jeunes hommes qui se réunissaient et qui faisaient les voyous. Onizuka, vraiment, c'est l'exemple typique. Il est vraiment dans ce délire un petit peu en mode, avant d'être prof, il fait le con. Et pourquoi il y a aussi cette confusion avec le Gakoran ? Parce qu'en fait, typiquement, il y a des Gakoran qui sont un peu stylisés à la façon voyou. Ça me permet de revenir sur Jojo's Bizarre Adventure ! Ouais, parce que Jotaro, si vous voyez un petit peu, il a une chaîne autour du cou, il a son Gakoran avec sa veste ouverte, attention, il n'a même pas pris le temps de la fermer. Donc c'est un voyou. Et Araki l'a vraiment confirmé qu'il voulait vraiment, avec la chaîne et avec le côté flottant de la veste, lui donner un côté un peu bad boy. Obligé, il s'est inspiré des beaux Suzuko. Ouais, d'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de Jojo sur la chaîne, alors que ça fait quand même plusieurs vidéos où on a pas mal de petits commentaires par-ci par-là qui nous disent qu'il faut qu'on en parle. D'ailleurs même sur la vidéo sur les meufs dans les mangas, on n'a pas parlé des meufs dans Jojo par exemple. Et en même temps, Jojo, j'ai tellement hâte d'en parler, je crois que j'ai besoin d'un Jojo Genki-Dama. Tu vois, genre le mash-up improbable. Mais tu sais, genre t'envoie la Jojo Force, tu vois. Ce qui est assez intéressant de savoir pourquoi le Gakoran, il est autant utilisé, c'est parce que juste scénaristiquement, c'est ultra facile pour la cible des shonen. Donc des lecteurs de shonen, des collégiens et des lycéens japonais, de s'identifier aux personnages qui s'habillent exactement comme eux. En plus, quand tu vois tes héros de shonen préférés qui sont habillés exactement comme toi, tu te dis qu'il y a peut-être moyen que tu sois aussi strong qu'eux, tu vois. Ça t'inspire, ça donne énormément de force pour ta vie de tous les jours. Et c'est le but aussi d'un shonen, c'est aussi de t'inspirer, de te donner de la force. Moi, c'est aussi pour ça que je kiffe autant les shonen. Mais sinon, les mangakas, le fait de dessiner des Gakoran, eux-mêmes, ils ont été au collège et au lycée. Donc c'est ultra facile pour eux de dessiner ce qu'ils connaissent déjà. Pour comprendre un petit peu pourquoi il y a cet uniforme qui est demandé à l'école et au lycée, il faut comprendre qu'au Japon, il y a vraiment cette culture de l'uniforme. Depuis la maternelle jusqu'à tes études, on te demande de venir fringuer dans un uniforme à l'école. T'as pas le droit de t'habiller comme tu veux. Et puis après, même si tu décides de devenir un cadre, donc un salarieman, bah tu t'habilles en costard-cravate. Et même si tu vas travailler au conbini, t'as totalement le droit aussi de choisir de travailler au conbini, peut-être à côté tes études, bah t'as un uniforme au conbini. T'as toujours un uniforme qui correspond à ta fonction. Je me souviens quand je bossais dans la vente, là, à côté de mes études, on me disait juste « ouais habite-toi de cette façon-là », etc., genre en mode avec des couleurs, mais on me disait pas genre « mets cet uniforme-là ». On me demandait de m'habiller en noir si t'es pas au fin. Et le fait de demander à des gens de s'habiller tous de la même façon, bah en fait ça crée comme une sorte de moule. On efface l'individuel au profit du collectif, c'est vraiment dans la culture asiatique. Ça permet vraiment de créer une sorte de dynamique de groupe et de pouvoir se concentrer tous sur la même tâche. A l'école, justement, la tâche est de venir apprendre, t'es pas censé venir mettre en avant toi, tes passions, etc. Bref, c'est le principe de porter un uniforme. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait un débat sur est-ce qu'on refait revenir l'uniforme en France ou pas, il y a beaucoup de gens qu'on comparait justement par rapport aux portes de l'uniforme au Japon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, c'est la bonne vidéo pour parler de ça. Mais là où c'est très malin de faire porter un héros de shonen justement un Gakurhan, donc le même uniforme que tous les autres personnages qu'on va voir dans le manga, c'est parce que justement c'est le propre du shonen et c'est le propre du héros de commencer au même niveau que les autres. Et puis petit à petit, justement, en fait, la scénarisation va faire qu'on va le voir évoluer et devenir ce héros. Le héros en Gakurhan, c'est vraiment le mec lambda qui va évoluer et devenir ultra badass. Au-delà de la symbolique et justement de l'évolution du héros, juste le fait de porter un Gakurhan, ça pose aussi un cadre scénaristique. Et ça c'est normal, genre tu vois un lycéen, bah tu sais que forcément il est habillé comme un lycéen, le cadre scénaristique, ça va se passer au lycée. Bah ouais, parce que pour rappel, il y a deux façons pour un auteur de transmettre des messages via un personnage. Soit les dialogues, donc du coup le dialogue intérieur, les pensées du personnage, les échanges avec les autres persos, ou soit directement sa tenue. Et c'est notre travail justement d'analyser les charadesignes. Parce que dans les tenues, tu peux mettre énormément d'informations. Tu peux parler de l'histoire du personnage, tu peux parler un petit peu de ses goûts, de sa personnalité, et justement la mise en scène et dans quelle temporalité il se trouve. Pour terminer, je voudrais juste parler d'un truc, d'ailleurs que j'ai pas abordé parce que ça concerne pas le Gakurhan, mais c'est un peu le pendant de l'uniforme masculin, l'uniforme féminin. On s'éloigne du shonen, mais en fait c'est juste que je pense que ça peut être intéressant quand même de le mentionner, qu'il y a un équivalent du Gakurhan pour les meufs au Japon, c'est le Sailor Fuku. Forcément, si t'entends Sailor, et ben du coup ça te fait penser à Sailor Moon. Et c'est typiquement l'uniforme qu'elle porte dans Sailor Moon. Mais bon, l'objectif de cette vidéo c'était surtout de se focus sur le Gakurhan, non du coup sur le côté shonen. Et c'est vrai qu'entre les mangas de sport, et les mangas qui ont un univers un petit peu fantastique, un peu différent qui n'est pas forcément dans notre réalité, ben on retrouve quand même ce Gakurhan, mais à une sauce totalement différente, et il y a un large spectre de personnages qui le porte. Après je vous avouerai que les tenues dans les shonen c'est beaucoup plus facile, parce que c'est un peu ce qu'on consomme, c'est un peu ce qu'on mange tout le temps avec François. Oui. Mais c'est vrai que dans les shoujo, je pense que ça peut être intéressant d'essayer de s'y pencher, parce que des trucs un peu mode genre Nana, Vivienne Westwood, il faut que je m'y intéresse. Donc ça aussi j'ai besoin d'énormément d'énergie, mais j'en demande beaucoup trop. Je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage ST' 501